Musique Hello les féru... Oh merde. Hello les féru de savoir. Aujourd'hui je vous parle de peinture. Plus particulièrement d'un peintre au destin très tourmenté, très funeste et à la vie très compliqué. Je ne vous en dis pas plus mais vous avez vu la petite peluche derrière moi là. Je vous parle de Vincent Willem Van Gogh. Vincent est né le 30 mars 1853 à Grützendert aux Pays-Bas. A 7 ans il commence l'école et va débuter ses premiers dessins. Il va prendre ses cours à domicile et par la suite il va aller dans un établissement. Mais supportant mal la distance qui le sépare de chez lui, il va quitter l'établissement pour retourner chez ses parents. C'est plutôt chou comme ça en mode mes parents me manquent. Mais c'est que le petit Vincent était très discret et pensif. D'ailleurs il sera très proche de son frère Théo qui jusqu'à sa fin de vie lui aura écrit 652 lettres. A 16 ans il travaille en tant qu'apprenti chez Goupil et compagnie en tant que vendeur de tableaux. Au bout de 4 ans son apprentissage est terminé et il a bien bossé. Du coup à 20 ans il est engagé officiellement dans la compagnie. Il va rencontrer une certaine Eugénie Loyer qui est la fille de la dame qui l'héberge durant son travail sur place. Mais la douce lui annonce qu'elle est déjà prise par l'ancien locataire. Vincent va être détruit par cette nouvelle. Vraiment détruit et il va commencer à s'intéresser à la religion. Ce qui va faire un peu peur à sa famille vu les proportions que ça prend. C'est un épisode qui va être traumatisant pour Vincent parce qu'il veut absolument cet Eugénie sauf qu'elle ressent pas la même chose pour lui. Du coup il va être jeté en dehors de la maison. C'est dur de devoir se battre contre quelqu'un qui ne nous aime pas et Vincent va en faire les frais. Vincent est envoyé à Paris et là il va commencer à se plaindre de son travail. Il vend des peintures à des particuliers et il trouve ça choquant de traiter l'art comme de la marchandise. Comme s'il venait vendre du poisson alors que c'était tableau magnifique et tout. Bon bah ça lui plaît pas vraiment à Vincent. Il va finir par être licencié l'année suivante suite à ses plaintes auprès des clients. Eh oui Vincent, eh oui. Il veut absolument prêcher l'évangile. C'est à dire faire connaître la puissance de Dieu. Et il va le faire. Il est engagé dans une église suite à son premier sermon à 23 ans. Et il passera beaucoup beaucoup de temps à traduire des passages de la Bible dans plusieurs langues qu'il maîtrise. C'est du sérieux. Il passe plus de la moitié de son temps libre à faire ça. Et son compagnon de chambre va jusqu'à dire qu'il mange quasiment pas trop préoccupé à faire ses passages de Bible en toutes les langues. Heureusement pour lui, sa famille l'encourage à devenir pasteur. Et il part pour la Belgique pour faire sa première mission d'évangéliste. Il travaille en tant que mineur. Il va jusqu'à loger sur de la paille pour subir les mêmes difficultés que les autres. Mais il va y avoir un problème et sa mission va devoir s'arrêter brusquement. Il va avoir une sorte de crise avec son père. Une grosse prise de tête. Et de là, son père va lui dire, on va te trouver un asile parce que t'es complètement fou mon garçon. Du coup, Vincent, il va s'enfuir. Il décide de s'inscrire à l'Académie Royale des Beaux-Arts. Et il va travailler avec un artiste peintre. Ce qui va beaucoup lui plaire puisque c'est là le début de sa carrière de peintre. A 27 ans, tout commence. A 28 ans, il tombe amoureux de Kivos, qui est la fille d'un oncle. Alors bien sûr, elle ne le kiffe pas du tout en retour, ce qui ne va pas beaucoup plaire à Vincent. Et ça va créer des tensions dans la famille, évidemment. Du coup, c'est tendu dans la famille parce qu'il va vraiment insister pour sortir avec cette fille. Mais il ne va pas y arriver et ça va être encore un refus. Donc ça va être dur au bout d'un moment. Vincent commence à dessiner à la mine de plomb une ancienne prostituée. Et il va même jusqu'à recevoir des sortes de petites commandes. Mais les clients seront rarement satisfaits de ce qui va leur rendre. Mais cette chère dame, qui s'appelle Sienne Ornick, va devenir sa muse. Elle a déjà deux enfants. Vincent est très critique avec lui-même. Quand il demande l'avis à son frère Théo sur certaines de ses peintures, si Théo n'aime pas vraiment les peintures, il va lui dire que Vincent va les déchirer. Voilà, c'est dommage. On aurait pu avoir des Van Gogh en plus aujourd'hui. A 30 ans, sa relation avec Sienne se termine. Il vit seul aux Pays-Bas et il va vraiment se sentir très seul. Il peint tous les jours mais il n'est pas bien parce qu'il n'a pas de femme, pas d'enfant, sa famille elle est très loin. Du coup, un peu comme quand il était enfant, il va tout quitter et retourner auprès de sa famille malgré les grosses disputes. Il dessine énormément, comme je vous le disais, c'est la période à débuter à 27 ans. Il fait des paysages, des portraits et il va même donner des cours de peinture. Il commence à être très talentueux ce petit Vincent. Il va jusqu'à payer sa pension auprès de son frère en tableau et non pas en argent. Vous imaginez recevoir un Van Gogh par mois ? A 31 ans, il tombe amoureux d'une voisine et de là va découler pas mal d'événements très négatifs. Déjà, cette voisine elle est suicidaire. La famille de cette voisine et de Vincent ne seront pas d'accord pour cette idylle. Le père de Vincent décède d'une crise cardiaque. Bref, c'est très dramatique comme période. Et ajoutez à cela que la sœur de Van Gogh va le jeter de chez lui, vu qu'il fout un petit peu le bazar, vu les relations qu'il a avec les gens autour qui sont toujours plutôt négatives. Il était très impoli ce garçon. Donc voilà, il se fait jeter dehors, de chez lui. Et il va vivre tout seul dans son atelier. A 32 ans, Vincent change un petit peu son coup de poignet. Il commence à mettre de la couleur et de la luminosité dans ses peintures, on voit bien. Il veut absolument aller à Paris et d'ailleurs ça va être chose faite. Vincent a 33 ans quand il va auprès de son frère à Montmartre. Et c'est là qu'il va rencontrer des peintres comme Gauguin ou Seurat. A 35 ans, il s'installe à Arles. De là, il va visiter la ville à pied et commencer à peindre certains de ses paysages et de ses vergers. Et il va entreprendre une collaboration avec Gauguin pour certaines peintures. C'est là qu'il a fait la fameuse peinture La Chambre, que vous connaissez forcément je pense, car on l'a presque tous appris en art plastique. Mais les deux, ils vont s'embrouiller. Une grosse dispute éclate et Van Gogh a un rasoir dans la main quand Gauguin s'en va. Et le lendemain, Vincent il est retrouvé avec le lobe d'oreille coupé dans son lit. Mais Vincent, c'est pas possible, tu ne sais pas peindre. Mais bien sûr que je sais peindre, c'est toi qui sais pas peindre ! Ah oui, mais puisque c'est comme ça, Gauguin, il se casse. Ah ouais ? Mais puisque c'est comme ça, moi je me coupe l'oreille. Ah, ah ! Ah, ça fait mal, ça fait mal ! Oh punaise, oh punaise, ça fait tellement mal ! C'est une théorie, hein, mais il aurait menacé Gauguin avec un rasoir, et une fois que Gauguin se barre, et ben Van Gogh il s'est coupé le lobe d'oreille et il l'a offert à une prostituée. Tout simplement. Alors avec cette folie, dispute, mutilation, méditez. A 36 ans, le voisinage a eu vent de l'affaire de Van Gogh et de ses crises. Du coup, une sorte de pétition va être signée pour qu'il sorte de la ville de Harle. Et c'est là que Vincent va être interné dans un asile sur ordre du maire. Il dessine autoportrait à l'oreille bandée, qui le représente lui, bien sûr, sans son oreille avec son bandage. Il est pas très bien, sa santé décline, mais il va peindre beaucoup, beaucoup, beaucoup de tableaux. A 37 ans, il quitte l'asile et commence à devenir un peu connu. Il va même vendre une toile à 400 francs, c'est à peu près 60 euros aujourd'hui, et c'est la seule qu'il vendra de son vivant. La seule. Il peint énormément, je vous disais, dans ses derniers jours, notamment La Nuit étoilée, qui est un magnifique tableau de lui, qui, pareil, je crois qu'on l'a tous étudié, et il l'a achevé durant sa période en asile. Nous sommes en plein été, Vincent est sorti de l'asile, et il est derrière un château avec son matériel de peintre. Sans doute s'apprêtait-il à peindre quelque chose, peut-être un décor, mais c'est pas ce qu'il va faire. Il va prendre un revolver, et il va se tirer une balle dans la poitrine. Une fois qu'il sait tirer cette balle, il rentre chez lui tant bien que mal, et ses gémissements vont réveiller les gens autour de lui, qui vont comprendre que l'artiste est en train de décliner. Malheureusement pour Vincent, la médecine de l'époque fait qu'il ne peut pas être hospitalisé, du coup, très rapidement, ils vont chercher son frère Théo, car ils ressentent bien que c'est la dernière heure de l'artiste. C'est deux jours plus tard, le 29 juillet 1890, à 37 ans, que l'artiste Vincent Van Gogh pousse son dernier souffle avec son frère à ses côtés. Ils reposent tous deux l'un à côté de l'autre à Auvers-sur-Oise. C'est la fin d'une dure vie d'artiste à l'instabilité mentale douteuse, mais aimant sa famille et surtout son frère, qui lui mourra moins d'un an après la mort de Vincent d'une syphilis. De nos jours, les peintures de l'artiste sont dispersées aux quatre coins du monde, dans tous les musées, dont le musée d'Orsay, à Paris. Je vous conseille, il y a un bel autoportrait de lui là-bas. Passons aux anecdotes sur Vincent Van Gogh et ses peintures qui pèsent aujourd'hui dans le milieu de l'art. Dans son dernier souffle, Vincent dira à son frère « Encore raté ? » « Pleure pas, pleure pas. » « Je l'ai fait pour le bien de tous, Théo. » et s'éteint. C'est la fin de l'artiste et il n'avait que 37 ans. Pendant dix ans, Vincent a peint plus de 900 tableaux, dessins, esquisses, tout ce que vous voulez, mais en seulement dix ans. C'est beaucoup et cela s'explique parce qu'il a commencé à peindre à 27 ans et qu'il est mort à 37 ans. Du coup, vous ajoutez à ses 900 et quelques tableaux un millier de petits dessins, ça fait beaucoup. Van Gogh et ses peintures. Beaucoup se sont vendues et récemment, l'allée des Alicants, ou Aliscants, je ne sais pas du tout, s'est vendue à 66 millions de dollars à New York. Les gens s'arrachent les peintures de Van Gogh aux Venteuses Enchères, mais c'est normal, ce sont des belles peintures, bien que ce ne soit pas du tout mon style. Il aurait placé des bougies dans son chapeau pour pouvoir peindre la nuit. Ce n'est pas avéré comme fait, c'est un peu plus une légende, mais si c'est vrai, il faut qu'il fasse gaffe parce qu'il portait des chapeaux en paille. Il a fait 37 autoportraits. Toujours aussi barbu l'artiste. Vous pouvez en voir un au musée d'Orsay qui est très beau, malgré le fait que ce ne soit pas mon style, j'insiste. Et tout comme les tombes, j'adore voir les tableaux. Voilà, c'est mon kiff. Il existe aussi une photographie de lui. C'est rare, hein ? Il y a une dame qui a connu Van Gogh, de loin, mais un petit peu de près, qui s'appelle Jeanne Calment. Et elle est morte à 122 ans. Elle a dit de lui qu'il était très mal habillé, laid et surtout mal poli. Quand le papa de cette fille a rencontré Van Gogh, il paraît que le papa a dit, « Ah, Van Gogh, je vous présente ma fille. » Et il l'aurait regardé comme ça, « Hum, hum, ok. » Comme ça, en mode, bon, très impoli, quoi. Et ça a marqué cette dame, Jeanne, qui a vécu 122 ans. Voilà. Impressionnant. Une artiste néerlandaise a reconstitué l'oreille que Vincent Van Gogh s'est découpée, et on peut même parler à cette oreille. L'arrière-arrière petit-neveu de l'artiste s'est même pris en photo avec cette même oreille. C'est assez étonnant. Il serait, comme je vous l'ai dit, mort d'une balle tirée par lui-même. Mais sommes-nous-en vraiment sûrs ? Des doutes planent. Où aurait-il trouvé son arme ? Des villageois l'ont vu marcher et tomber et se relever plusieurs fois pour aller jusqu'à chez lui. Pourquoi il aurait tout fait pour rentrer chez lui alors que s'il voulait se suicider, il resterait tout seul dans son coin ? Des thèses soulèvent que des enfants auraient joué auprès de lui avec un pistolet et lui auraient tiré dessus sans faire exprès. Et Vincent, afin de camoufler ses enfants, aurait dit s'être tiré cette balle lui-même. Des théories sur la façon de tenir l'arme seraient assez solides pour contredire ce suicide et le transformer en un accident. Qu'importe la manière dont la mort a eu lieu, cela a permis à un artiste de s'évader de son corps mutilé par sa psychologie complètement désastreuse. N'oublions pas que c'est un artiste qui a souffert pendant une grande partie de sa vie et elle était très courte cette vie. Je vous laisse là-dessus. On se retrouve mercredi pour le premier Lady Story. Bye. Sous-titrage ST' 501